Salut les viewers, c'est Marcus Bonnus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound V1.1.1. Nous allons nous intéresser un petit peu plus au pep pour cet épisode. Donc j'ai récupéré un petit peu de Durasteel et un petit peu de diamant. Vous voyez que j'ai fait un tout petit peu de minage. Vous voyez que j'ai juste pris un petit peu de poulet aussi pour la fin. J'ai fait un tout petit peu de minage et j'ai récupéré le gros petit truc, dont l'arc Lightbow qui m'est sorti de nulle part. Voilà pour ce qu'il en est, c'est bon en règle générale. Je vais en faire quelques-unes, je peux en faire un total de 16, je vais en faire donc 6, comme les Pokémon que vous pouvez avoir dans votre poche. Et on va aller se capturer quelques monstres, dont un que j'aimerais réussir à capturer. J'ai envie de faire le test. Du coup je vais mettre les Capture Pods à leur place, voilà. Et il y en a un que j'aimerais principalement capturer. Est-ce que j'en ai un ? Cela dit, je ne vais pas forcément en avoir. Ah là 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 là, un château glitch. Voilà. Je vais regarder vite fait, si je ne peux pas trouver. Donc dans la version 1.1, le biome, je m'en fous. Windows 64 bits, si tu veux. De toute façon, 64 bits, ce n'est jamais assez. Glitch. Hop, voilà. Village. Nanana. Je regarde si je ne peux pas trouver le glitch castle, mais je ne sais pas si c'est un gentil ou pas. Je vais me en prendre une avec... Glitch castle hostile à the moon. Donc j'ai des coordonnées, chers amis, pour une planète avec un glitch castle hostile. Vous allez comprendre ce que je vais essayer de capturer. Les coordonnées étant Moins 21, 20, 88, 97, 1. Moins 21, 20, 88, 97, 1. On n'est pas très très loin en plus. Voilà. Et au niveau d'ici, on est à 40.094. 40.094, pardon. 0.2.40. Voyons, on n'est pas très très loin. Comme quoi, des fois, voilà. Voilà, c'est la planète numéro 1, Alphérads Cluster 1. C'est une fierie. Voilà, on y va. Pourquoi, moi, je n'ai pas l'impression qu'on a utilisé de carburant pour y aller. Je ne suis pas en admin, pourtant, on est d'accord. Ça m'inquiète. Je ne suis plus en admin, je l'ai enlevé l'année dernière fois. Admin. Now given, donc c'était bon. C'est bien ce qu'il me semblait, je l'avais enlevé dans le précédent épisode. Donc, il ne faut pas se foutre de ma gueule non plus. Bon, bon, bon. En tout cas, nous, on va essayer de se faire un monstre particulier. Parce que, normalement, on est censé pouvoir capturer tout ce qui est considéré comme un monstre. Du coup, il m'est venu une question à l'esprit. Et je suis allé voir si il était considéré comme un NPC ou comme un monstre, celui-ci. Et, apparemment, il est considéré comme un monstre. Du coup, moi, ça m'intéresse. J'ai envie d'aller essayer de le capturer. On va bien voir. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je suis stupide. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais pour moi, ça devrait passer. Il est considéré comme un monstre. Donc, je suis tes oreilles. Beam down. On y va. Ok. Il faut que tu partes à l'est ou à l'ouest. To right. Ok. Vers la droite. Donc, il ne considère même pas l'est et l'ouest. Tout ça. Rien à foutre. C'est tu te barres vers la droite. On aurait pu se faire un spray pour... Hop. Non. Arrière, vue de créature. Voilà. Pour avoir plus de vie. La vache. D'accord. Il a fini par brûler. Burn, baby. Burn. Du coup, est-ce que ça marche, ça, en fait, ou pas ? Oui, ça marche. Oh. Bonjour. Tu. Qu'est-ce que c'est que de brûler dans les flammes de l'enfer ? Oui, donc mon énergie baisse bien. Donc, c'est bon. Bon, heureusement qu'il m'a dit que c'est sur la droite. Sinon, je ne l'aurais pas cru. Ok. Voilà. Je pourrais peut-être capturer un de ces trucs-là aussi. Ça pourrait être sympa. Donc là, bien sûr, je cherche un pet qui soit capable de se battre, chers amis. Il faut que je précise parce que sinon, on peut avoir un critters. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et dans ce cas-là, lui, il reste sur place et il attend. Attendez, forcément. Oui. Voilà. Raté. Il a été affaibli, donc est-ce que ça passerait, selon vous ? Évite de mourir. Je l'ai eu. Ok. Eh bien, vous, vous venez un petit peu trop tard, les mecs. Hop. Un petit peu de santé. Merci d'être venu pour voler ailleurs. Devant la caméra. Ok. Il y a un coffre au-dessus. Ouh là là. Le truc que personne ne remarque, mais qui a toujours été là. Et la porte, il me semblait la voir, effectivement. Donc, vous voyez, même asset, du coup, on peut retrouver autre chose ici. J'avais la table aussi, je ne savais pas. Je ne pensais pas avoir passé autant de temps dans cette partie sur le... Sur ce biome, pourtant. Alors, la précédente, je m'en rappelle parce que je cherchais la tenue noire, vous vous rappelez ? D'ailleurs, en fait. Voilà, tu as l'air low PV. Je te ramène dans la maison parce que je ne te sens pas. Boom. Hop. Bon, c'était juste pour voir si ça marchait, après. Donc, ça marche plutôt bien. Il faudra juste penser à aller chercher... Bon, où est-ce qu'il est, ce château glitch ? C'est ça que je cherche à la base, moi. C'est le château glitch. Donc, il serait peut-être temps de me le donner, là. Hein ? Hein ? Hein, jeu ? Hop. Cassez-vous, les critters. Hop. Donc, oui, j'ai contacté Chucklefish. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Je les ai contactés pour savoir s'il y avait moyen d'avoir une... Vous savez que dans Steam, actuellement, on a la version vanilla du jeu et la version instable. Non. Voilà, la version instable. Du coup, moi, j'aimerais savoir s'il y a moyen, oui ou non, d'avoir une version vanilla et une version... Je ne voudrais pas mourir ici. Et une version... Je suis bête. Hop, voilà. Et une version, donc, amodée, que je puisse faire mon let's play. Ou alors, s'ils peuvent, par exemple, m'envoyer une copie différente du jeu, je ne sais pas, n'importe quoi, pour que je puisse la faire. Après tout, je demande. On verra bien. De toute façon, vous m'avez souvent répété que j'étais un des derniers youtubeurs à faire de Starbound, qui pour moi est un jeu qui est bien, bien mieux que Minecraft. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Il y a beaucoup plus de joueurs de Minecraft que de Starbound. C'est malheureusement comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose. Il m'a fallu de l'eau. Je n'ai pas mon pistolet à eau, sur moi, j'ai eu mon pistolet... Ah, ben voilà. Et il n'envoie pas assez de flotte, c'est ça ? Ça, c'est vraiment dommage. Ça, ça devrait être fonctionnel. Le poison... ...ne s'écoule pas. D'accord. Pour ne pas écouter... Et l'huile, ça fait quoi ? Ça se transforme en plus de lave, c'est bien fait. Ok, bon, bah, tout de suite, on n'aura pas le coffre. Hop. Ok, bon, là, par contre, il va y avoir des choses, à mon avis. Oui, il y a un gros truc, là, intéressant, en dessous, là. Mais je n'ai pas d'eau. Marcus, arrête de te faire du mal. Ah, salaud ! Hop. Où il est, ce château ? Hop. Ah, forcément. Je passe dedans. Forcément. Toi, non. Tu ne m'auras pas. Hop. Hop. Ça se passe assez bien. T'es mauvais. Ah, mais avant, ils n'attaquaient plus ceux-là, c'est rigolo. Ils ont corrigé, c'est cool. Donc, oui, première fois que je contacte Jucklefish, quand même, hein, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont me répondre. On verra bien, hein, moi, ça me fait bizarre, j'avoue que ça me fait bizarre, vu que, bah, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, puis qu'il y a des centaines d'épisodes sur la chaîne, donc, du coup, ouais, non, ça... Ça fait bizarre de contacter directement un développeur. Hop. Voilà. Hop. Oh, vous êtes sérieux, les mecs, là ? Je pensais que ça passerait. Oulala. Ok, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Du poison ! Tout ça pour ça ! Pourquoi je ne me suis pas douté que ça allait être du poison ? Alors, où il est ce château glitch ? T'es sérieux, là ? Ça, c'est pas un truc de château glitch ? Hive biome. Ça, c'est bien. C'est bien vers la droite. Oh, ça, c'est sympa. On n'en avait pas encore vu. Tu as attaqué ? C'est bon, tu es sauf. C'est joli, dis-donc, ouais. J'aime beaucoup. C'est vraiment très... Peut-être qu'il donne quelque chose, lui, d'ailleurs, au passage. D'accord. C'est un épex qui s'est échappé, apparemment. Ouh ! On n'avait pas encore vu, tout ça. C'est pas très fonctionnel, ton histoire. Voilà, là, ça marche. Ça, c'est quoi ? D'accord. Et j'en ai pas vu, des trucs comme ça. Bon, c'est pas grave. On remonte. Hello, girls. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas le temps de le voir. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi. Foundry legs. D'accord, tu le dis. Ah, tes souhaits. Par contre, moi, je cherche toujours mon... Je ne suis pas planté. C'est bien la 1. C'est bien la 1. Ça, une lune. Ah, ben, le voilà. Alors. Et ! S'il n'y en a pas, je rage. Moi, je cherche, chers amis, le... Oula. Hop. Le cheval. Le cavalier. Ah ! Le voilà ! C'est marrant parce qu'il ne ressemble pas du tout au cavalier que j'ai vu. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je suis vexé. Parce que ce n'est pas ce cavalier-là, normalement. Il m'a arrêté en plein vol de sac. Ce n'est pas ce cavalier-là, normalement. Moi, j'en ai vu un. Celui que j'ai vu en monstre, il avait une tête particulière. Donc, ce n'est pas celui-là. Fais chier. Donc, le jeu a des gros, gros lags, quand même. Hop, raté. Un petit coffre. 5 ballons. Bon, ben, voilà. Fais chier. Donc, ce n'est pas ce cavalier-là que j'ai vu. Moi, le cavalier que j'avais, j'ai vu, il avait une espèce de tête très bizarre, avec 6 yeux. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, ce jeu. Attendez. J'aurais pu regarder directement où est-ce qu'il est censé se trouver. Ça va être dans Monsters. Ok. Ok. C'est pas ça que j'ai vu. Enfin, c'est bien celui-là que j'ai vu, mais ce n'est pas ce cavalier-là que j'ai vu. Gros, ben, c'est bizarre. Donc, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On va quand même mettre, on a besoin de soigner notre pet pour le moment. Il. Voilà. Au niveau des colliers, qu'est-ce qu'on a ? Au niveau des colliers, on a ça. Comment je fais ? Il faut que je le sorte. Alors, insert, pote. Vas-y, j'insère. Voilà. En fait, voilà, je peux le poser là si je veux. Ok. Je le sors, imaginons. Je veux lui mettre le collier. Comment je fais pour lui mettre le collier ? Equipe to capture pod with right click. D'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. Viens par là. Hop. On va aller sur une planète de base. On va voir comment fonctionne le level-up. On va aller sur... Bah tiens, la première planète, la planète de départ. On va aller voir comment il va attaquer. Parce que s'il attaque avec le truc, effectivement, on ne va pas avoir beaucoup de... Tiens, je peux récupérer ça. Tout le coton, au passage, je peux le récupérer. Le reste, pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Il me semble que ça aussi, ça peut se capturer. Je ne sais pas si je n'enlève pas de PV, est-ce que ça passe quand même ? Ça ne passe pas. Et si je lui enlève le moindre PV, là, à l'heure actuelle, je le one-shot. Ça va être compliqué de les capturer, ceux-là. Sauf si j'arrive à trouver une arme, mais je ne pense pas qu'il m'en reste la moindre, ici. On va voir avec le... Ça se trouve, lui, il pourra les blesser suffisamment. Ça se trouve, lui, il pourra les blesser suffisamment. On va le mettre en deuxième, en clic droit. Je commence à voir la dalle, cela dit. Hop ! Il est là. Bon, il l'a one-shot. Je veux bien reconnaître que là, on va avoir un problème. Mais bon, 64. Par contre, est-ce qu'il y a un moyen de voir l'XP ou n'importe quoi ? Est-ce que tu me suis ou... Ou tu restes en mode piège ? Putain, il reste en mode piège, il ne se déplace même pas. C'est le pire mob du jeu et je l'ai capturé bêtement. Comment je peux faire pour capturer une de ces saloperies ? Si, je sais. Regardez. Là, je mets ça. Ensuite, je vais là. Niveau 1, c'est parfait. Je prends une arme moisi, tout ce qu'il y a de plus banal. J'évite de faire planter mon jeu, mais bon. Apparemment, c'est ce qui se passe. Oui, la caméra continue à fonctionner maintenant, pendant ce temps-là. Ok, bon. On va attendre un petit peu. C'est con quand ça arrive. Parce que ça se trouve, pendant ce temps-là, le petit machin que vous voyez qui est en train de me sauter dessus, enfin, qui est en train d'arriver sur ma gueule, est peut-être déjà en train de me sauter dessus et je vais crever bêtement. Je vais peut-être crever bêtement, chers amis. Vous voyez, dans ma trop grande vitesse, trop grande précipitation, je me fais U. Non, c'est bon. Il ne veut pas me le donner. Il ne veut pas me le donner. Si je prends ça, ça fait beaucoup de dégâts. Ça te tue. Ok, pas grave, pas pas grave, pas pas grave, pas pas grave, pas pas grave. Si je prends un grenade launcher à niveau 1. Técali, force, barrage, il est là. Je ne le sens pas. Tu n'as pas un pistolet classique ? Pistol. Un machine pistol, merde. Le pistolet classique, vous n'avez pas ? Que bonne pistole, voilà. Hop. On va partir à la chasse avec ça. En plus, il a de la gueule ce pistolet. Ah bah tiens, il y en a deux que j'aime bien en plus. Peut-être qu'un jour, je n'arriverai à le toucher. Mais merde ! C'est la pire arme du jeu ! 4 de dégâts, ça suffit à one shot ? Ah ouais, mais je suis à 400%. Ah ouais, mais là, ça ne suffit pas. Hop. Merde, non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ok, celui-là, je l'ai capturé. Apparemment, il a été ajouté à ma pet collection. Ok. Du coup... Ah bah, il s'est fait rect. Je ne l'ai pas soigné, mais quel abruti ! Est-ce que c'est vrai ? Ah ! Je suis stupide ! Pourquoi tu as affiché, toi ? C'est juste un gros, gros bug, ok. Euh... Stupide bijouflu ! Donc, je n'ai pas encore fait suffisamment de dégâts, apparemment. Je voudrais peut-être crever, quand même. Je voudrais éviter de crever. Hop. Voilà ! C'est bon, on l'a capturé. Je ne peux pas le healer, du coup, il faut que je remonte sur le vaisseau. Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, il faut que je pense à bien le healer. Voilà. Merci. Lui. Juste pour voir. Un truc mort. Il revient à la vie. Si ça, ce n'est pas magique. Ok. Ça, c'est la bonne nouvelle. On redescend sur la planète de départ. On va en relancer un. On va voir comment ça se passe au niveau de l'entraînement. Est-ce qu'ils vont me suivre seulement ? Est-ce qu'ils se téléportent ? Ah, il essaye. Il essaye. On ne va pas se plaindre. Ok. Hop. On va bien voir. On va bien voir. Ouh. C'était au milieu. Ah, j'avais oublié ça, ce détail. Comme quoi. Oh oui. Merde, il s'est encore fait rect. Mais il est nul. Mais vous êtes naze. Hop. Ils sont complètement naze, mes machins. Mes Pokémon, ils sont nuls. Alors, attends. Comment que ça se fait, le leveling de pet ? Moi, je pensais qu'il fallait que suffisait de les faire attaquer, mais ils n'attaquent même pas. Ok. 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 Alors, apparemment, une fois que je l'ai capturé, si je mets mon armure, il gagne plus d'armure. On va faire le test, on va bien voir. On va prendre celui-ci, ce n'est pas grave. Hop. Et celui-ci, encore une fois. Hop. Voilà, je le sors. Imaginons, je le sors. Si j'équipe mon armure, il ne gagne pas plus de... Ah oui, non. Je ne l'équipe pas, en fait, là. Si, il gagne de la défense. Regardez, il gagne même de l'attaque en grosse quantité. Ok. D'accord, moi, je pensais qu'il y avait un système de leveling. Ok. Ok, ok. Donc, là, actuellement, même s'il a 56,80. Oui, il ne va peut-être pas pouvoir se défendre ici, par contre. Oh, on va faire le test, après. Bonjour, je sais que tu as une quête, mais pour l'instant, je suis occupé. Désolé, je cherche un monstre. Par contre, il y a un endroit où il y a de la lave. Ce n'est peut-être pas la meilleure des idées du monde. Merde ! Bon, ici, c'est... D'accord. D'accord, d'accord. Bon, bah, au moins, maintenant, on voit comment ça marche. Je peux améliorer l'état de mon monstre avec mon propre équipement porté sur moi. Ok, ça, je cautionne. Est-ce que ce monstre est, du coup, devenu plus fort ou pas ? J'imagine que ce n'est pas du premier coup que ça marche, comme on dit. Il chante. Oh, c'est cool, il chante. Ok, bon, 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 bon. Je pense qu'on va l'entrer dans les prochains épaises, en tout cas, les amis. Merci d'avoir laissé la vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la partager, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Ce CapturePod se construit avec tout ceci. Il y a encore plein de choses, donc, à faire dans ce jeu, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, pour construire le CapturePod de mes mots... Alors, tiens, c'est bizarre, il n'y a rien là-dedans. Donc, j'imagine que ce n'est pas pour moi. Il n'y a rien là-dedans non plus, cela dit. D'accord, donc ça, c'est des objets qui sont utilisables uniquement en admin. D'accord, ça, je cautionne. Pour construire ce CapturePod, enfin, ce MonsterPod, là, son machin pod, bref, le pod machin, il faut, normalement, aller là-dedans. Et elle se trouve, voilà, ici. Pour construire ça, il faut du Durasteel, une batterie, 6 Copperwire et du Silicon. Voilà comment... du Cyclone Board. Voilà comment on l'a construit. La raffinerie, il faut qu'on la construise aussi. Ça, on l'a construit, je crois, je ne suis pas sûr. Mais on ne l'a pas en... Non, on ne l'a pas construit encore. Il faudra qu'on l'utilise, d'ailleurs. Mais sache-monter le faire, effectivement, dans une ville ou dans un truc, dans ce genre-là, pour pouvoir vraiment en profiter. En tout cas, les amis, merci d'avoir laissé l'idée. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. J'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas encore une fois à dire si vous avez des mods qui vous intéresseraient pour la série. Moi, j'aimerais essayer d'avoir cette version bizarre, cette version amodée, entre guillemets, de Starbound. On va voir ce que vous me répondez, de toute façon, je vous retransmitterai tout ça. Merci d'avoir laissé l'idée. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour nos aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...